Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, pourquoi utiliser une fourche à bêcher ? La fourche à bêcher est un outil essentiel pour tout jardinier, qu'il soit débutant ou expérimenté. Voici pourquoi cet outil est si important dans le jardinage. Premièrement, aérer le sol. La fourche à bêche permet d'aérer le sol en profondeur. En la plantant dans le sol et en la soulevant légèrement, tu crées des espaces pour l'air et l'eau, améliorant ainsi la structure et la santé du sol. Un sol bien aéré favorise la croissance des racines et la microbiologie du sol. Deuxièmement, décompacter les sols lourds. Dans les sols lourds et argileux, la fourche à bêcher est particulièrement efficace pour briser les mottes compactes. Elle permet de travailler le sol sans le retourner complètement, ce qui est bénéfique pour maintenir les couches du sol en place et préserver sa structure naturelle. Troisièmement, retirer les racines profondes. La fourche à bêcher est idéale pour enlever les mauvaises herbes avec les racines profondes. En insérant la fourche autour de la plante et en la soulevant, tu peux extraire les racines en entier, ce qui réduit la repousse des mauvaises herbes. Quatrièmement, incorporer du compost et des amendements. En utilisant une fourche à bêcher, tu peux mélanger du compost, du fumier et d'autres amendements organiques dans le sol. Cela permet une répartition uniforme des nutriments et améliore la fertilité et la structure du sol. Cinquièmement, préserver la faune du sol. Contrairement à la bêche qui peut couper et perturber les vers de terre et autres organismes bénéfiques, la fourche à bêcher a des dents espacées qui minimisent les dommages à la faune du sol. Cela aide à maintenir un écosystème sain et équilibré dans ton potager. Sixièmement, facilite le labour des parcelles. Pour les grandes surfaces de jardin ou les parcelles nouvellement créées, la fourche à bêcher permet de travailler le sol efficacement. Elle est particulièrement utile pour préparer le sol avant la plantation ou le semi-amoblissement et en aérant en profondeur. Septièmement, réduire l'effort physique. La conception de la fourche à bêcher permet de travailler le sol avec moins d'effort comparé à une bêche traditionnelle. En utilisant le principe de levier, tu peux soulever et décompacter le sol sans avoir à forcer autant, ce qui est bénéfique pour les jardiniers ayant des problèmes de dos ou de force physique limitée. Huitièmement, récolter les légumes racines. La fourche bêche est parfaite pour récolter les légumes racines comme les pommes de terre, les carottes et les betteraves. En soulevant doucement le sol autour des légumes, tu peux les extraire sans les endommager, facilitant ainsi la récolte. Neuvièmement, travailler dans les espaces restreints. La fourche à bêcher est utile pour travailler dans les zones étroites ou les espaces entre les plantes. Elle permet d'amoblir et aérer le sol sans perturber les plantes voisines, ce qui est idéal pour les jardins densément plantés. Dixièmement, gérer les paillis organiques. En utilisant une fourche à bêcher, tu peux facilement incorporer des paillis organiques dans le sol à la fin de la saison de croissance. Cela enrichit le sol en matière organique et prépare le jardin pour la prochaine saison. En conclusion, la fourche à bêcher est un outil polyvalent et indispensable pour de nombreuses tâches de jardinage. Elle permet d'aérer, de décompacter, d'amender le sol et de récolter les légumes racines de manière efficace et moins fatigante. Utiliser une fourche à bêcher régulièrement assure un sol bien structuré, favorable à une croissance optimale des plantes. Et vous, vous êtes pour la bêche ou la fourche bêche ? Dites-le moi dans les commentaires. Salut, à demain matin ! Sous-titrage ST' 501